Alors vous dites que vous relayez les informations pertinentes et utiles, mais du coup, ça me taraude. YouTube aujourd'hui, c'est pour vous pas un média, c'est un hébergeur. C'est ce que vous aviez dit il y a quelques années dans une émission qui s'appelle l'instant M. Est-ce que vous pensez toujours la même chose aujourd'hui ? En fait, on est une destination vidéo. C'est vraiment ça notre définition. Et ici, nous sommes dans la maison de BFM, vous avez vos cousins, par exemple, je vous citais RMC Découverte. Beaucoup d'autres médias utilisent aussi YouTube comme un complément de leur audience principale. Je prends un exemple. Faites entrer l'accusé est une chaîne YouTube qui cartonne. Quand Canal+, lance sa dernière création originale, Désordre, avec Florence Foresti, les deux premiers épisodes sont gratuits sur YouTube, etc. Donc on est vraiment dans cette logique virtueuse où vous avez les vidéastes, les YouTubers, comme on les connaît depuis notre genèse, mais vous avez aussi tout cet écosystème d'institutions, d'organisations médias qui nous utilisent. Donc vous mettez des petits choix éditoriaux quand même ? Bien sûr. Après, c'est à chacun de ces acteurs de définir une stratégie éditoriale complémentaire pour aller chercher des audiences plus jeunes, des audiences plus internationales, pour refaire vivre des formats qui ne sont plus ni en replay, ni sur la destination principale de la chaîne, etc. Et puis, c'est à chacun de ces acteurs de définir une stratégie éditoriale complémentaire, etc.